Générique Troisième et dernière partie de notre émission consacrée au Gabon. Le Gabon qui connaît en ce moment une transition dont le Président veut, nous l'avons dit, a tiré des investisseurs au Gabon et pour cela, l'homme ne cesse de vanter le potentiel économique de son pays. Mais quel est-il ? On l'écoute très rapidement, on en parle après. L'économie gabonaise est un potentiel important. Elle est en pleine expansion, avec une croissance qui pourrait se situer entre 3 et 4 % à partir de 2024. Avec une inflation parmi les plus basses des pays de la zone. Outre les mines, le pétrole, le fer, le manganèse, nous sommes leaders dans la transformation du bois. D'autres secteurs vont suivre. Sur le plan juridique, le Gabon offre aujourd'hui une sécurité des investissements à la faveur des efforts faits en matière de protection des investissements étrangers et de la lutte contre la corruption. A cet égard, nous oeuvrons sans cesse à l'amélioration de l'environnement des affaires grâce à l'NPI Gabon. Véritable outil d'accompagnement digitalisé des investisseurs. Dans le même élan, les zones économiques à régime privilégié ont été érigées en plus d'un cadre spécifique pour développer des partenariats publics privés. Mesdames et messieurs, vous l'auriez compris, tout ce qui précède ne vise qu'à vous encourager à venir investir dans les projets prioritaires identifiés, dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, ou encore des mines avec près de 900 sites miniers potentiels, ainsi qu'un important gisement de fer. C'est pourquoi je formule ici le vœu ardent de voir tous les échanges de ce jour se concrétiser et se poursuivre par des signatures concrètes. Mines, pétrole, fer, manganèse, bois, et on en passe un taux de croissance de 3 à 4 % en 2024. Avant de donner la parole à Mme Andresse, Gaston Midungani, vous avez été député à l'Assemblée nationale du Gabon. Quand on voit tout ce que possède le Gabon, on peut se poser la question comment se fait-il qui est encore de pauvres au Gabon ? 2,389,000 habitants. Il y a tout ça. Jean Ziegler, le sociologue et intermondialiste suisse, a écrit un livre, Le bonheur d'être suisse. C'est le titre de son livre. Quand aurons-nous dans les librairies un livre avec comme titre Le bonheur d'être Gabonais ? Bonne question. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'évolution d'un pays va au fur et à mesure et en fonction des personnes qui les dirigent. Hier, on n'a pas peut-être évolué à 100 %. Dans la vie, c'est la foi qui déplace les montagnes, la détermination et la volonté. Je pense que dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, ce livre pourra s'écrire par, je crois, par la volonté d'un homme. Puis, ce qu'il y a, il est au lignement. Tout simplement, pourquoi ? Parce que en 6 mois, en 7 mois, nous avons vu beaucoup de choses qui ont changé. Hier, ça n'a pas été parce que il y a d'autres personnes qui se sont permis par rapport aux accords, puisque tout à l'heure, on parlait des accords. Nous allons évoluer puisque nous commençons à discuter avec les autres hommes d'affaires, c'est qu'on va commencer à revoir les accords, logiquement, avec les sociétés qui investissent au niveau du Gabon. Pour faire en sorte que le Gabonais puisse bénéficier des revenus de son pays. Et nous croyons que ça pourra se faire. Si ça n'a pas pu se faire hier, parce que ce qui négociait ces accords n'étaient pas à 100% Gabonais, je n'ai pas un autre pays de réchange que le Gabon. Non, mais, M. Midoum Ghani, la problématique ne se résume pas seulement à la question des accords, même dans le cadre des accords asymétriques. C'est une question, on n'a pas, ce n'est pas les accords qui empêchent de donner de l'eau potable aux gens, de construire des logements sociaux aux gens, de construire des routes. Comment se fait-il ? Je l'ai dit, vous avez été député à l'Assemblée nationale au cours de la 11e mandature, législature. Encore une fois, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui fait qu'au Gabon, ces 40 dernières années ou 30 dernières années, on n'a pas pu éviter qu'il y ait des Gabonais qui n'ont pas assez aux soins de santé primaires, je ne dis pas aux soins de l'UIS, primaires, primaires, assez à l'eau potable, l'école, on avait même supprimé les bourses scolaires avec autant de richesses. Monsieur le, pourquoi je vous dis, en réalité, ce que vous êtes en train de dire, c'est avec le passé qu'on bâtit l'avenir. Pour nous, pour moi personnellement, je pense que l'arrivée du nouveau président actuel, il y a eu déjà des choses qui ont commencé à changer, il y a eu des bourses qui ont commencé à être payées, il y a eu des travaux de route qui ont commencé, il y a eu la transformation du bois en coque. Ça s'est fait sur place maintenant, des choses qui ne se faisaient pas avant. Donc moi, je crois, moi je suis un croyant, je suis convaincu que dans dix ans, on va réporter certaines choses. Parce que je ne peux pas faire le bilan d'Oma Bongo Onimba, je ne peux pas faire le bilan d'Ali Bongo Onimba, parce que les questions que vous posez, c'est la gestion d'Oma Bongo Onimba. Or, nous sommes là sur ce plateau pour le forum qu'a organisé le président Oligi. Donc, je dois répondre de l'organisation du forum et de l'arrivée du président Brice Cotter Oligi Nguema des actions concrètes que le président Oligi Nguema est en train de poser. Oui, bien sûr, je pose la question parce que quand on ne sait pas pourquoi ça n'a pas marché, on ne peut pas ça... Mais ça n'a pas marché tout simplement parce qu'il n'y avait pas des gens qui avaient la bonne volonté. C'est tout ce que je voulais. Et ceux qui occupaient des postes qui négociaient, parce que moi, je parle des marchés, ceux qui négociaient des marchés, des signatures des marchés des pétroles et tout ça, ce n'était pas des personnes de bonne foi. Ce n'était pas des Gabonais de souche. Aujourd'hui, si vous regardez bien, le ministre du pétrole était un Gabonais de souche pur et net. Vous regardez le ministre du budget, le ministre de l'économie, ceux qui étaient avant de penser à leurs intérêts personnels. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Avec le président actuel, si tu fais n'importe quoi, tu es enfermé. Madame André Jolie, André, je ne sais pas si vous avez le droit de critiquer. La question que je posais à Gaston Midoungani transcende le Gabon. Elle est valable pour beaucoup de pays sur le continent. Vous, de là où vous êtes et à partir du regard que vous posez sur la gouvernance de nos pays, la gouvernance économique, qu'est-ce qui, pour vous et à vos yeux, peut expliquer qu'alors qu'un pays regorge de richesses, on ne pense pas aux pauvres dames qui se chinent au quotidien sous le soleil dans des champs pour de maigres recottes, on ne pense pas aux démunis qui vivent sur des tas d'ordus. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, expliquez-moi, excusez-moi, comment peut-on manquer d'amour pour son prochain, pour son pays à tel point ? – Je vous rejoins et ce que vous dites, en fait, c'est un sujet qu'on connaît, qu'on soit au Gabon, là on fait le focus sur le Gabon, qui est malheureusement présent dans plusieurs pays en Afrique. On a toujours un peu, on dit que l'Afrique, c'est l'Afrique des paradoxes. On a beaucoup de richesses et on a énormément de pauvreté et de précarité avec des gouvernants qui, donc il a un petit peu, monsieur Gaston a un petit peu mis le doigt dessus, c'est quelque part l'amour que l'on peut avoir pour son pays. pour moi, c'est quand même primordial. C'est la bonne foi aussi dans la gouvernance. Pour moi, j'ai envie de dire, c'est majeur. Gouverner sans se préoccuper de la population au service de laquelle on est censé être là, je pense que c'est déjà la base. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que critiquer, la critique est aisée et puis le travail est beaucoup plus compliqué. – C'est ça. – Comment on fait pour changer les choses ? Moi, j'entends quand même qu'avec ce forum-là, il y a une sorte d'année zéro en fait. – C'est ça. – Que le Gabon est en train, donc, vous me corrigez ici, – de repartir sur de nouvelles bases. On essaie, on ne peut pas faire complètement table ronde du passé parce que, comme vous l'avez dit, le passé nous aide à nous projeter, à construire sur l'avenir. Et notre passé, en l'occurrence, n'a pas été très glorieux, que ce soit pour le Gabon, que ce soit pour d'autres pays parce que moi, j'accompagne des chefs d'entreprise dans plusieurs autres pays africains. Mais ce qui est important et moi, ce que je dis toujours aux chefs d'entreprise que je mentore, que j'accompagne, que je conseille ou aux jeunes parce que pour moi aussi c'est important pour les jeunes qui sont en France, qui sont issus de l'immigration, je leur dis, n'attendons pas toujours que l'État, le français en l'occurrence, fasse tout pour nous. – Bien sûr. – Que les entreprises fassent tout pour nous. Quelle est notre part ? – Absolument. – Comment chacun de nous, dans ce nouveau Gabon ou ces nouvelles relations économiques, comment on apporte notre pierre pour bâtir l'édifice ? Moi, c'est plus ce sujet qui m'intéresse. – C'est une question fondamentale. Jean, Bernard Bikim, nous sommes à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez exprimer aujourd'hui, comme souhait, et à l'endroit du gouvernement de transition de votre pays qui déjà a arrêté un chronogramme précis ? On sait quand aura lieu la présidentielle. On sait quand les institutions seront devenues réellement républicaines avec des mandats totalement légitimes. C'est quoi, aujourd'hui, en deux mots, les besoins prioritaires que vous souhaitez de voir satisfaire pour votre pays du Gabon ? – Alors, avant de faire retomber la pression, je ne peux pas laisser passer la dernière partie de l'Egui. C'est un euphémisme. Un euphémisme. Pourquoi je le dis ? – La dernière partie qui disait quoi ? – Le potentiel du Gabon. – Oui ? – C'est un euphémisme. – Ah, il n'y en a pas ? – Je dis la chose suivante. Il faudrait bien que chacun de nous le mette quelque part dans un coin de sa tête. – Allez-y, Chambéna Bikim. – Quel que soit le pays, y compris le plus fort, l'Afrique du Sud, l'ensemble des ressources minières, minérales et autres ont été transférées en 1973 aux multinationales étrangères. Il faut bien le... – Quand vous dites transférées, il faut... – Bon, alors, quand vous dites transférées, les ressources sont dans les sous-sols. Quand vous dites transférées... – C'est l'allusion aux accords. – Mais c'est ça, vous parlez des accords. – C'est un accord multilatéral qui a été ratifié par la Banque mondiale, le FMI et les Nations Unies, qui dépossèdent les États africains. c'est une question. – Non, non. – Jean-Bernard Vekim. – Je vous invite à... – Je comprends. L'élément qu'il faut apporter, l'élément que vous devez ajouter pour qu'on comprenne ce que vous dites, c'est que tout ça se fait dans le cadre de demandes des prêts. – Non ! – Mais si, 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 si. Le FMI, d'abord, le FMI ne vous donne pas des gens, si vous n'allez pas lui demander de l'argent. C'est pour avoir la garantie, c'est pour pouvoir effectivement rembourser les prêts que le FMI... Voilà, c'est... Exactement. – Alors, c'est ce qu'il a dit. – Alors, les réserves, le plus souvent, les réserves, on a discuté avec la communauté tout dernièrement sur les réserves, sur les réserves, que les réserves qu'ils ont le plus souvent puissent être logées dans les banques de chez nous. Maintenant, les accords qu'il est en train de parler, les années qu'il est en train de donner, moi je pense que pendant ces temps-là, lui il n'était pas encore né, il n'était pas aussi né. – Il a les jeunes, mais attends ce que j'en fais. – Vous pouvez bien vous donner ces accords-là. Parce que moi, j'ai été député à l'Assemblée, je n'ai jamais entendu parler. – Oui. – Je n'ai jamais entendu parler. – Je m'engage à vous transmettre les éléments. – Voilà. – C'est très simple. – Alors, c'est hypothéqué pour toujours. – C'est très simple. – Parce que moi, je sais que le sous-sol, parce que c'est qu'il est en train de dire, c'est très grave. Moi, je sais que le sous-sol gabonais appartient aux Gabonais. – Certainement pas. – Non, je ne pense pas. – Depuis 73, aucun État africain ne se posait mal. – Sinon, les Français… – Non, mais après 73, il y a eu des découvertes de gisements, même récemment, il y en a eu au Sénégal, qui devient préalisé. – Je vous enverrai les éléments scientifiques. J'ai les accords écrits. – Bon, on va pas… – Moi, ce que je crois, ce que je crois… – Pourquoi alors les entreprises françaises pour venir investir au Gabon demandent des autorisations ? – Mais il n'y a pas de marché au Gabon. – Hein ? – Non, mais c'est… – Les entreprises iront au Gabon pour faire… On n'a pas de marché. – On n'a pas de marché. – Non, c'est pour le marché intérieur. On a les ressources sur place. – C'est une comblée totale. – Alors, attention, attention. – C'est une comblée de la magie gabonlée. – Moi, je vais répondre juste… – Très bien, très bien. – Je crois, pour avoir travaillé dans le secteur… Moi, je suis dans le secteur de l'énergie depuis maintenant à peu près 20 ans. Je crois qu'il y a la question des accords qui n'ont pas été en faveur de nos États africains. – C'est totalement vrai. – Et moins encore en faveur du coup de nos ressources. Et je prenais le cas du cacao. C'est valable pour le pétrole, pour l'uranium, pour tous ces minérés dans lesquels, malheureusement, dans les accords qui ont été faits, nous ne sommes pas avantagés. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous avons une grosse problématique en Afrique. C'est que nous avons les ressources, mais nous ne les transformons pas. – C'est ça, sur place. – Absolument. – Et ça, ça, c'est un handicap sur lequel il va falloir travailler. – Absolument. Parce que ces accords-là ont été faits en défaveur de nos pays, parce qu'il fallait les acheminer à l'étranger, en Occident notamment, pour pouvoir les transformer. Et ensuite, la deuxième aberration, c'est de revenir nous les revendre, transformer. – Et il y a une troisième aberration. – Je vous en prie. – Je sais que les entreprises et multinationales sont exemptées d'impôts. – Mais complètement. – Sur place. Qui a pris son stylo pour s'il y a des accords comme ça ? – Alors, elles ne sont pas complètement exemptées d'impôts. Parce que moi, j'ai fait ce travail de vérification. Les entreprises françaises qui sont installées, en tout cas dans le cas du Gabon, et dans beaucoup de pays, ils payent leurs impôts. – C'est une blague. – C'est une blague. – Alors, si vous me permettez, si vous me permettez juste de finir. Moi, ce que je crois, je ne dis pas qu'ils, en tout cas dans le passé, qu'ils ont payé leurs impôts. Moi, je ne suis pas accountable du passé. – C'est des niches fiscales. – Exactement. C'était le point. – C'est quand même une connerie. – C'était le point. Mais pourquoi toutes ces choses, une fois de plus, monsieur ? Total n'a fait que profiter des accords qui étaient en leur faveur. – C'est vrai. – Une fois que ces accords sont écrits. Pour quelqu'un, moi, j'ai travaillé dans les contrats. Donc, une fois que c'est écrit, c'est acté, c'est signé, vous avez beau dire que ce n'est pas équitable, mais la vérité, c'est qu'il y a eu des parties qui se sont mises l'une en face de l'autre, qui se sont mises d'accord. Et nous, aujourd'hui, nous en subissons les conséquences. – Merci. – En droit, en droit, quand il y a un contrat, quand il y a un contrat léonien, on peut le reviser à tout moment. – Absolument. – C'est un le front déjà. – C'est un le front déjà. – C'est ce qui se passe en ce moment. – Absolument. – On disait que le bois gabonais ne devait pas être transformé sur l'abord. On a vu les apports pour qu'encore, en ce moment, le bois n'est pas puissant. – Tout à fait. – En tout cas, on fait la première transformation. – Merci, le Burkina Faso aussi a dénoncé cet nombre d'accord qui fait aujourd'hui que les multinationales qui opèrent au Burkina Faso doivent impérativement payer des impôts sur place. En tout cas, le mouvement est en marche, la mutation est en marche et la prise de conscience se fait, peut-être pas au rythme souhaité, mais le mouvement est en marche. On ne peut que souhaiter, en tout cas, qu'il se poursuive pour que la pauvreté soit réellement combattue. – Absolument. – Et que cette malédition qui frappe le continent où vous dormez sur des richesses, mais dans l'extrême pauvreté, puisse être combattue. Merci, merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est la fin, mesdames et messieurs, de votre émission dont le numéro de ce jour a été consacré. au Gabon, qui a tenu ce 29 mai, à Paris, un forum économique, un forum économique Gabon-France, 600 participants, 734 milliards mobilisés et déjà de nombreux mémorandums d'accord signés. Si vous voulez revoir cette émission, allez sur www.nca-tv.com. À très bientôt pour un nouveau numéro de Fontaine. Merci à vous. – Merci. – Merci. – Merci. Sous-titrage ST' 501